Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Yann Rieder, je suis Grégory Yenko, je suis Franck Xanazier et nous sommes réunis aujourd'hui dans ce nouveau podcast, la Checklist podcast à cast d'animatrices, d'animateurs tournants, on vous le dit déjà, on aura l'occasion aussi de recevoir des invités dans cette émission qui veut démystifier le podcast sous tous ses aspects, distribution, technique, montage, animation, etc. Le tout en 30 minutes ou moins par épisode. Avec moi donc, mes amis de Blueprint, mais aussi des invités au fil des épisodes. Cette émission, c'est aussi la vôtre et à partir du prochain numéro de la Checklist podcast, nous dépiautrons vos emails, vos questions à lachecklist arrobas blueprint.pm, l'adresse est également disponible en description. Pour toutes vos questions, dès le prochain épisode, qu'elles concernent le sujet d'aujourd'hui ou tout autre chose, on est à votre écoute. Aujourd'hui, on va parler d'Apple podcast, c'est parti. C'est un peu ce qui a déclenché le lancement de cette émission, puisque c'est la première fois en 15 ans qu'Apple podcast change profondément sa façon de fonctionner. Apple podcast, qui ne s'appelait d'ailleurs pas comme ça à l'époque. C'était iTunes, le petit rayon podcast à l'intérieur d'iTunes, avec son petit portail bien à lui, découpé en fonction de la zone linguistique et territoriale dans laquelle se trouve l'Apple ID, le compte d'utilisateur de la personne qui simplement navigue pour essayer de chercher ses petits podcasts. Alors, au rang des nouveautés, vous avez probablement déjà vu tout ça, mais en quelques mots, je vous rappelle juste de quoi on parle. Tout d'abord, c'est le lancement début mai des abonnements Apple podcast, donc la possibilité pour les auditrices, les auditeurs d'utiliser Apple podcast pour payer pour du contenu inédit ou pour du contenu sans publicité ou encore pour du contenu en avance par rapport à sa sortie pour toutes les autres, tous les autres auditeurs. Également, la possibilité d'insérer des métadatas, des métadonnées supplémentaires vis-à-vis de votre podcast, notamment par la création de chaînes qui vous permettent de créer des petits groupes de podcasts à qui vous allez donner un nom, une description, un visuel également et une bannière, mais aussi la possibilité de faire du multicompte avec Apple podcast connect, qui est donc l'interface qui existe déjà depuis quelques années, qui vous permet de gérer votre catalogue de podcast sur Apple podcast, donc de donner, je ne sais pas, par exemple à Greg ici présent le droit d'avoir accès aux statistiques de tous les podcasts ou à Franck, le rôle d'administrateur, mais uniquement sur Control2, car je ne lui fais confiance que sur cette émission. Donc il y a vraiment cette granularité de pouvoir dire qui, quel rôle et tous les podcasts du compte général ou alors uniquement un certain nombre. Le lancement, il a été assez rock'n'roll avec plein de petits bugs, ça a été assez long au niveau de l'interface. Aujourd'hui, 26 avril, au moment où on enregistre ce premier épisode, ça s'est un petit peu calmé en termes de lenteur pour afficher l'interface, mais enfin ça reste pas idéal. Greg, tu avais une question à me poser à ce sujet. Oui, je suis un peu étonné de la part d'Apple que cela bug comme cela, parce que d'habitude, on s'est toujours assez propret. Dès qu'il y a une conférence, il y a le lancement qui se fait quelques jours plus tard et ça se passe toujours bien au niveau des mises à jour, etc., en tout cas majoritairement. Là, qu'est-ce qui peut expliquer justement que ça a été aussi lent ? Est-ce que c'est justement le fort nombre de podcasts ou l'enthousiasme justement de tous les créateurs qu'il y a actuellement sur la plateforme ? Alors Apple ne communique absolument pas sur le sujet. Les seules bribes d'informations qu'on a pu avoir sur le sujet, c'était de podcasters qui avaient directement sollicité le support et qui avaient pu avoir une réponse ou même qui avaient sollicité des gens qui bossent chez Apple Podcasts, donc plutôt des podcasters assez influents qui ont réussi à obtenir une réponse sur le sujet et qui décrivaient d'ailleurs la situation comme pas normale. Oui, merci, on avait un peu chargé. Heureusement. Mais non, en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que le back-office, le back-end d'Apple Podcast Connect, c'est celui d'iTunes. Tout comme d'ailleurs pour les gens qui publient des applications, des apps sur iPhone ou sur iPad qui utilisent l'App Store, ils utilisent eux aussi une version du back-end d'iTunes. Ils doivent même d'ailleurs remplir un nom d'artiste alors qu'ils ne font pas de la musique, mais qu'ils font des applications, ils font du code. Donc le simple fait que tout repose sur le même système pour tout le dispatch média, le dispatch fichier, le dispatch client d'Apple rend la chose assez instable, je dois dire. Il n'a pas une réputation d'extrêmement stable et pratique ce back-end-là. Donc non, en fait, c'est typique pour cette partie-là du business d'Apple qui n'est pas une partie du business d'Apple que les gens qui consomment habituellement leurs produits voient, mais que nous qui publions des choses sur leur plateforme, là pour le coup, voyons. Ça a toujours été un peu casse-gueule, un petit peu lent et aussi bien pour toi Franck que pour toi Greg, comme vous n'avez jamais eu à faire face directement à ça, par exemple à iTunes Podcast Connect ou à divers autres noms tels que ça a pu exister dans les dernières années, vous n'avez pas eu à faire face avec ces interfaces assez moches. D'un autre temps, enfin je veux dire, à une époque, ça ressemblait au Apple d'il y a dix ans, c'était assez surréaliste. Ils ont modernisé ça qu'il y a deux ou trois ans et encore, ce n'était pas parfait. Donc malheureusement non, ce n'est pas une énorme surprise que ce soit le cas. Une autre question sur le sujet ? Non, j'allais dire que justement, de mon côté, j'ai eu affaire à cette ancienne plateforme à iTunes Connect il y a deux ans justement, parce que j'ai dû mettre en place des podcasts pour mon média à l'époque et je trouvais que ça allait. Mais maintenant, tu me dis qu'il y a deux ou trois ans, ils ont justement modernisé cela. Je trouvais que ça allait. Ce n'était pas l'interface la plus user-friendly, on va dire. Et il a fallu un peu de temps pour que les podcasts soient validés, etc. Mais voilà, on va dire que c'était plus ou moins installable à l'époque. Maintenant, il est vrai que depuis une semaine, on sent qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Et comme tu dis, le fait qu'on arrive avec une interface qui était déjà utilisée pour l'App Store et on va inclure facilement des milliers de créateurs d'un coup dans l'interface, clairement, je peux comprendre que ça bug un peu. Oui, la migration, parce qu'on passe d'une version de l'API à l'autre. On va comprendre pourquoi avec l'arrivée des abonnements à Apple Podcast. Mais en gros, il y a toute une surcouche technique qui s'ajoute et ça, ça crée quelques problèmes. Il y a également un contrat à signer la première fois que vous vous connectez à Apple Podcast Connect pour avoir accès à la nouvelle version. Donc, c'est tout un challenge. Je ne vous conseille pas de l'adopter tout de suite. Je reviendrai après pourquoi. Mais clairement, ces premiers bugs font que je ne vous recommande pas d'être un early adopteur du nouveau Apple Podcast Connect. Pour la petite anecdote, avant que ce soit Apple Podcast Connect, justement, c'était iTunes Connect quelque chose. Et nous, autres podcasters, on utilisait une version tweaked. Il y avait encore ça dans le logo d'iTunes pour iTunes U, qui était la plateforme de distribution pour les universités. C'est-à-dire, si le podcast était vraiment la cinquième roue du carrosse à l'époque, c'était un vieux truc qui avait été complètement partagé par un truc encore moins connu et encore moins populaire, qui était la plateforme de distribution un peu façon podcast, justement, mais cette fois-ci pour les universités qui s'occupaient de distribuer du contenu audio, vidéo, des slides et également des PDF. Donc, c'est-à-dire à quel point c'est vétuste tout ça. Un gros cafouillage, le plus gros cafouillage probablement de ce lancement, c'est une case toute bête qui s'appelle « Rendre mon flux RSS public » qui se trouve dans les paramètres de chacun de vos podcasts, une fois que vous faites la liste à des podcasts qui sont liés à l'Apple ID de votre compte. Puisque cette case était donc décochée par défaut, et l'effet de ça, c'est que iTunes, plutôt Apple Podcast, à ce moment-là, ne signale plus aux applications tierces qui pingent Apple Podcast pour leur catalogue, des applications comme Overcast, Podcast Addict, Pocketcast, etc., ne filent plus à ces applications tierces qui représentent quand même une quantité énorme d'applications que vos auditrices, vos auditeurs peuvent utiliser, le flux RSS, c'est-à-dire les informations, vos nouveaux épisodes, toutes vos archives, etc., etc. Tout ça, ce petit annuaire-là n'était plus du tout envoyé à partir du moment où vous activez la nouvelle version d'Apple Podcast Connect. Donc, si vous l'avez fait ou si vous comptez le faire, allez recocher, en tout cas si c'est votre intention, cette case « Rendre mon flux RSS public » pour que, si demain il y a une nouvelle application de podcast tierce et évidemment vous voulez y être, ça va vous permettre de continuer à y être. A l'inverse, si vous travaillez, je ne sais pas, pour Radio France par exemple, là vous allez lécher cette case décochée parce que vous faites un petit peu la guéguerre à ces applications tierces, parce que vous voulez négocier avec elles une par une, parce que vous avez le poids de négocier, avec elles une par une. Franck, d'ailleurs, moi quand j'ai vu ça, c'est marrant, les Américains, les podcasteurs américains étaient un peu en mode « Mais pourquoi est-ce qu'Apple a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'Apple a créé cette case à cocher pour cacher son flux RSS et puis qu'il soit partagé ? » Moi, ça m'a ramené tout de suite à la conversation qu'on avait eue avec Sybille Veil, la patronne de Radio France, qui expliquait très clairement qu'elle voulait négocier avec chacune des applications de podcast pour avoir quelque chose qui soit dans l'intérêt de Radio France. Exactement, exactement. C'était le principe lors de notre réunion avec le board, c'était que Radio France décidait de ce qui était diffusé sur quelle plateforme, sous quelle mesure. On peut le comprendre dans une certaine mesure, certes, mais du moment où tu veux faire du podcast, normalement, c'est les fondements du podcast, c'est un flux RSS. C'est l'interopérabilité du truc ? Et l'interopérabilité des flux podcast, donc des flux RSS. Si tu commences à négocier, c'est des négociations de marchands de tapis et on en revient aux mêmes choses que pour les droits du foot ou les droits des séries télé. Tu négocies telle série de podcast, telle série d'émissions, ce que je n'appellerais pas ça des podcasts si ce n'est pas dispo en flux RSS. Donc, tu négocies telle série d'émissions chez un tel, telle série d'émissions chez d'autres. Les droits s'arrêtent au moment où, par exemple, une émission est en cours, mais la troisième saison est renégociée, elle va ailleurs. Du coup, ça devient un imbroglio légal et de droits qui sont relativement ridicules, dans le sens où ça bénéficie à court terme aux producteurs, en l'occurrence là, pour le coup, Radio France. Ça bénéficie sur le court terme, voire le moyen terme, ça permet de la captation, mais ta rétention sur le long terme, elle disparaît absolument. Elle s'efface, en fait, devant le manque d'interopérabilité, dans le même sens où aujourd'hui, on voit dans le milieu du streaming vidéo avec Netflix, Amazon Prime Vidéo, OCS, HBO et toutes les différentes à Disney+, on a de plus en plus d'apps et ça fait de plus en plus d'abonnements différents, donc de plus en plus d'apps. Et c'est moins utile pour le podcast, l'auditeur en définitive. Voilà, la personne qui va écouter, donc auditeur ou téléspectateur ou auditeur, ne va pas avoir, comme dans le jeu vidéo d'ailleurs, où la multiplication des plateformes de distribution de jeux crée un problème où les gens, ils en ont un peu marre aussi d'avoir Blizzard, EA... La portabilité de leur sauvegarde, il y a tout un tas de problèmes qui viennent avec. Même centraliser leur bibliothèque à un seul endroit, c'est quelque chose de pratique quand même, donc on arrive petit à petit sur le podcast avec cette peur-là que j'ai personnellement, on verra ce que ça donne, mais le fait que la case à cocher soit dans ce qu'on appelle du opt-in, c'est-à-dire il faut cocher pour accepter de rendre le truc public, ça reste un truc qui est relativement intéressant, là où la plupart des boîtes de podcast aujourd'hui, quand elles mettent des choses, c'est en opt-out et c'est pas vraiment le plus légal du monde. Ça le serait, si tu veux, si c'était positif, si c'était plus mis en avant, parce qu'aujourd'hui évidemment, c'est pas dans l'intérêt d'Apple Podcast de rappeler qu'il y a tout un écosystème d'autres applications qui sont présentes, mais en même temps, c'est pas dans leur intérêt non plus, on va le voir après avec les abonnements Apple Podcast, de refermer le robinet et de dire on ne rend plus ce service aux applications tierces, parce que s'ils font ça, ils vont couper le robinet à des abonnements potentiels. Pensez bien que si vous entendez dans un podcast auquel vous abonnez, et au fait sur Apple Podcast, tu peux payer 3 euros et avoir la même version du podcast sans pub, c'est un outil publicitaire gratuit que d'avoir ces programmes-là, certes avec les pubs, certes sans les épisodes bonus, etc., etc., qui apparaissent dans les flux de chacun. Donc à mon avis, c'est pas dans leur intérêt non plus de faire ça. Ils sont vraiment dans un compromis entre ce que leur demandent certains acteurs, par exemple les radios publiques et privées de certains pays, et de l'autre côté, leur intérêt personnel qui est de laisser le truc complètement ouvert et de continuer à distribuer. Apple, indirectement a confirmé, Apple Podcast a indirectement confirmé via des podcasters avec qui ils ont discuté, encore une fois c'est des choses que j'ai lu, entendues de sources qui me paraissent personnellement sûres, mais qui n'ont pas encore été officiellement dit par Apple Podcast ou par Apple, que le fait d'avoir mis ce réglage en décoché pour tout le monde au moment de passer au nouveau Apple Podcast Connect était une erreur et qu'ils allaient normalement la réparer. Toujours est-il, si vous vous lancez sur le nouveau Apple Podcast Connect, n'oubliez pas d'aller recocher la case parce que visiblement, ce n'est pas encore corrigé à ce jour. Ne pas adopter Apple Podcast Connect tout de suite, ça me semble une bonne idée vu les bugs et les lenteurs. Pensez que quand je l'ai activé, j'ai dû attendre à peu près 24 heures pour pouvoir avoir accès à mes podcasts. En attendant, il me disait « Oh là là, on se prépare, chargement en cours, revenez plus tard ». Ce qui, pour sept pauvres podcasts, enfin flux podcasts différents, émissions différentes, était assez dérisoire, bizarre, étrange. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi ça déconnait à ce point-là, pourquoi il avait besoin d'autant de temps pour digérer ça. Reste qu'il l'a fait. Donc, n'attendez pas tout de suite pour l'adopter, à mon avis, au risque justement de ne plus avoir accès à certaines choses. Par contre, une fois que vous le ferez, vous aurez accès à quelques statistiques en plus, surtout quelques vues statistiques supplémentaires. On ne parle plus désormais de « device », d'appareils qui écoutent à vos podcasts, mais bien d'auditeurs en particulier. Une meilleure façon de trier par rapport à la localisation, notamment. Quelques données en plus de cet acabit-là, si jamais ça vous intéresse. Quant à l'impact sur l'écosystème ouvert du podcast, d'Apple Podcast Connect, qui fait cette petite révolution, c'est clairement cette histoire de cas à cocher, pour le coup. Comme je l'ai répondu Franck, personnellement, j'aurais préféré soit qu'elle soit laissée cocher de base, ce qui était l'intention visiblement, mais ce qui n'a pas été fait, soit qu'elle soit décochée, mais qu'il y ait beaucoup plus d'informations sur le sujet, genre que tu es un prompt, la première fois que tu lances Apple Podcast Connect, qui te disent « mec, le fonctionnement a changé, va recocher si jamais c'est important pour toi, que toutes les applications tierces… » Oui, ça manque de prévention et d'informations. Enfin voilà, c'est clairement quelque chose qui est intéressant, parce que c'est quelque chose d'assez arcane, finalement, tout le monde ne sait pas par défaut ce que fait cette case, ce que veut dire ce réglage, et par le simple fait qu'Apple n'ait pas vraiment communiqué sur son existence jusque-là, il n'y a même pas de proactivité d'information sur le sujet, mais ça reste assez important si vous voulez être dans toutes ces autres applications, en gros toutes celles qui automatiquement reprennent dans Apple Podcasts, plutôt que demandent une inscription, une submission, le fait d'aller publier soi-même son podcast, ce qui n'est le cas à ce stade sur les grandes applications que sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. C'est les trois majeurs qui vous demandent d'aller les voir, tout le reste, peu ou prou, reprend le catalogue d'Apple Podcasts, parce que pendant 15 ans, il a toujours été ouvert pour ce genre d'usage. On a parlé d'Apple Podcast Connects, l'interface web qui vous permet de gérer vos podcasts sur Apple Podcasts. On va maintenant parler des abonnements Apple Podcasts. Et sur les abonnements Apple Podcasts, alors c'est le nerf de la guerre, c'est le moment hashtag pognon bitcoins, non même pas bitcoins mais stonks, de cet épisode en quelque sorte. On va commencer par les différentes formules possibles, qu'est-ce qui est possible d'être fait. J'en ai parlé au début de l'épisode, donc on a le modèle où on va avoir accès à du contenu purement inédit, qui n'est pas directement dans un épisode de podcast, mais vraiment un épisode bonus en quelque sorte. La possibilité de proposer des podcasts en accès anticipé, donc épisode par épisode, ils sortent d'abord pour vos abonnés payants et ensuite pour les gens qui sont simplement et qui suivent le podcast en gratuit. Et puis enfin, la possibilité de proposer une version alternative du podcast, donc généralement sans pub, si elle en a évidemment, si votre podcast en a. vous sélectionnez un petit peu le type de perk, de bienfaits, ce que vous voulez offrir à vos abonnés payants et ceux-ci vont le recevoir pour peu que vous fassiez le travail. Greg, tu voulais commenter ces trois modèles ? Oui, je trouve que c'est assez intelligent de la part d'Apple. Je trouve que ça va ouvrir finalement beaucoup de possibilités pour les créateurs qui, jusqu'ici, il y avait Tipeee, il y avait Patreon, il y avait Utip, ce genre de choses. Moi, j'ai un peu l'impression que ça peut remplacer ce type de contribution. C'est assez différent du fait qu'ici, on paye un abonnement à Apple qui va ensuite nous payer. On n'a pas du tout le même rapport, je vais dire, qu'avec un Patreon. Mais je pense que pour des créateurs qui ont déjà une certaine base, on a quelque chose qui peut leur permettre d'obtenir un petit pécule plus intéressant. Mais après, c'est à voir ce que ça donne, parce qu'on va notamment parler du split des revenus, des revenus qui vont être distribués à Apple et donc aux créateurs. Mais je trouve que le fait qu'il y ait toutes ces possibilités, et qu'il y ait notamment aussi la possibilité d'offrir un essai, par exemple, d'obtenir pendant 14 jours, par exemple, les podcasts gratuitement, et puis après, il faut payer. Je pense que ça peut permettre des choses intéressantes. Sur la question, tu citais Patreon, par exemple, tout à l'heure, c'est intéressant de voir, sur le modèle, par exemple, de proposer un épisode en avance, c'est clairement quelque chose qui est inspiré par plein de podcasts américains qui se distribuent par Patreon et qui ont deux flux, qui ont un flux Patreon et qui ont un flux normal. Sur leur flux normal, ils postent des trailers, ils postent des extraits, des versions complètes, puis de temps en temps, ils postent également un épisode rendu gratuit à la manière d'un Arrêt sur Image ou d'un Mediapart qui publie parfois des articles rendus gratuits. Donc, c'est un peu le même genre de mécanisme, mais on voit clairement l'inspiration d'Apple Podcast. Les gens qui bossent là-bas se sont renseignés sur la façon dont les podcasters se servaient de ces modèles-là pour proposer ce nouveau modèle. Alors, tu parlais du split, c'est ça qui est intéressant. C'est donc 20 euros ou 20 francs suisses ou 20 dollars par an pour pouvoir simplement participer au programme, tout comme les développeurs d'applications, par exemple, ou les gens qui veulent publier des e-books sur la plateforme livre d'Apple. Là, vous devez payer 20 balles par an pour avoir accès, donc non seulement à ces fonctionnalités d'abonnement, mais en plus, pour pouvoir, par exemple, proposer des chaînes, donc proposer, je l'ai dit, des sous-podcasts networks où vous allez pouvoir grouper votre contenu à l'intérieur de ça pour dire, voilà, ça, c'est tout Blueprint, ça, c'est toutes les archives de Blueprint, ça, c'est X, ça, c'est Y, de pouvoir collectiviser un petit peu les contenus en leur mettant une bannière, un logo spécifique. Quelque chose qui était possible uniquement si vous aviez une relation avec Apple Podcasts par le passé, mais maintenant, il vous suffit d'avoir, de payer ces 20 balles pour les fonctionnalités avancées d'Apple Podcasts Connect. Et non seulement, donc, vous avez accès aux chaînes, mais vous avez aussi accès à la possibilité de créer des abonnements Apple Podcasts avec les différents modèles dont on discutait. Le split des revenus, il est simple parce que c'est celui globalement qui est en cours chez les développeurs d'applications, là aussi, en rapport avec Apple. 70, 30, donc 70 pour vous, 30 pour Apple dans les 12 premiers mois continuent de votre relation avec un client potentiel. Donc, si quelqu'un s'abonne chaque mois, chaque mois, ça va être 70, 30. Et si l'abonnement continue après la première année, eh bien, le mois suivant, ça passe à 15,85. Donc, 15 pour Apple, 85% pour vous. C'est l'idée du split de revenus de chez Apple. C'est très élevé, c'est plus élevé que ce que vous auriez, par exemple, en faisant tourner un Patreon, un Tipeee, tous les modèles que Greg a évoqués à l'instant. Par contre, le petit avantage que vous avez avec ça, c'est que vous faites face à énormément de gens qui ont tous ou presque un moyen de paiement qui est déjà dans le service. Puisque ça passe par leur Apple ID, leur compte Apple, et que la plupart des gens ont une carte de crédit qui est associée à leur Apple ID. C'est un peu la méthode Amazon du one-click pour aller acheter quelque chose sur un coup de tête. C'est le même modèle. Par contre, là aussi, évidemment, puisqu'on passe par les systèmes de paiement d'Apple, et c'est tout ce qui est en discussion, notamment entre Apple et Epic Games, sur la question des microtransactions autour d'un jeu comme Fortnite, par exemple, c'est Apple qui contrôle votre relation au client, y compris, par exemple, les remboursements. Si quelqu'un se plaint et reporte votre podcast en disant, écoutez, je n'ai pas l'impression que ce qu'on m'a promis en payant, il y est, par exemple, qu'il y a quand même des pubs dans mon podcast qui est censé être sans pubs, ce genre de choses, eh bien, c'est Apple qui va trancher pour savoir s'il y a abus ou pas et s'ils vont rembourser ou pas une partie de vos revenus. Autre chose à noter, quand vous commencez à partir là-dedans, quand vous voulez proposer des abonnements à Apple Podcast, plus qu'avec Patreon, plus qu'avec plein d'autres services, vous devez montrer pas de blanche sur tout ce qui est fiscal, sur tout ce qui est responsabilité juridique, ce genre de choses. Il y a des documents à signer, vraiment, il y a des formulaires d'imposition. Il faut très clairement savoir quoi remplir, être bien accompagné. Donc là, pour le coup, on vous conseille de faire ça calmement, de faire ça en cherchant les bonnes infos d'un point de vue purement légal, fiscal, ce qui va vous permettre de ne pas frauder les assurances sociales, le fisc là où vous êtes, ce qui est quand même quelque chose d'assez important quand on fait du business, j'ai envie de vous dire. La bonne nouvelle, par contre... Faites attention, oui, j'allais juste ajouter, faites attention aussi justement à tout ce qui avait cette zone grise autour justement de l'utilisation de musique, d'oeuvres culturelles, etc. dans votre podcast. Si vous vous lancez dans justement l'abonnement payant, faites bien attention d'être bien blindé à ce niveau-là et donc d'être bien suivi avec les ayants droits. Apple demande à ce que vous ayez, encore une fois, à ce que vous montrez plate blanche en promettant que vous avez bien les droits sur tout ce que vous diffusez dans ce genre de contenu. Et par ailleurs, vous ne pouvez pas uploader du MP3. Vous devez uploader soit du Wave, soit du Flac comme format de fichier pour spécifiquement ces abonnements. Un truc à noter, c'est la non-exclusivité des contenus premium puisque vous pouvez très bien avoir un patron d'un côté avec vos contenus premium et en même temps le proposer sur les abonnements Apple Podcast. C'est possible, on ne vous demande pas à ce que ces contenus soient exclusifs à la plateforme Apple Podcast. Et là, tu voulais réagir, Greg. Oui, parce qu'on a vu justement des mouvements de la part de grands groupes qui proposaient déjà des abonnements payants mais hors de la plateforme d'Apple. Je pense notamment à Luminary qui, aux Etats-Unis, a décidé de se lancer sur Apple Premium mais en même temps, ils continuent leurs petits abonnements de leur côté sur leur propre app. et finalement, je pense que grâce à ce mouvement d'Apple, cela va permettre justement à certaines entreprises qui espéraient trouver un modèle économique viable hors finalement des grands distributeurs comme Apple, ça va permettre de faire revenir au bercail justement tous ces éditeurs. Et c'est probablement plus profitable pour eux que pour un podcaster lambda en termes de masse et je pense qu'Apple ne s'attend pas à recevoir podcaster par podcaster énormément, en moyenne, énormément d'argent et c'est pour ça qu'ils vous font payer 20 balles par an, je pense. C'est aussi l'idée qu'en vous faisant payer 20 balles par an, ils s'assurent un revenu de base qu'ils n'auront pas forcément suivant votre base d'auditeur et suivant la volonté que les gens auront de s'abonner à vos potentiels contenus premium. Ce qu'il faut savoir d'un point de vue technique d'ailleurs, c'est que ça dépend du RSS, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez évidemment créer un podcast de zéro complètement inédit, complètement avec les outils d'Apple, mais ce n'est clairement pas la méthode qui est préférée. La méthode qui est préférée, c'est que vous allez superposer à votre flux RSS des contenus supplémentaires et ceci, si la personne est abonnée à votre podcast via Apple Podcast et si elle paye, va voir des nouveaux épisodes s'intercaler ou alors des MP3 être remplacés par d'autres fichiers, des fichiers sans pub par exemple. C'est le modèle de distribution qui s'appuie sur cette technologie ouverte mais qui ont fait une sorte de surcouche pour distribuer ces contenus supplémentaires avec un tag supplémentaire et ce genre de choses. Donc, je vous encourage à aller lire la doc si ça vous intéresse d'aller plus en profondeur mais on n'a pas le temps aujourd'hui de creuser le sujet à ce point-là de technicité. Mais enfin, c'est intéressant de voir quelle approche a été prise parce que Spotify qui est censé révéler son approche en la matière normalement cette semaine va probablement pas prendre la même route. Sur la question de l'interopérabilité maintenant, ce qu'il faut savoir c'est que ces contenus premium, vous ne pouvez y accéder en tant qu'auditeur que si vous utilisez l'application Apple Podcast qui à ce stade n'est disponible que sur les plateformes Apple. Ceci dit, quand on lit les nouveaux termes de contrat d'Apple Podcast Connect, on apprend qu'Apple se réserve le droit de faire apparaître Apple Podcast sur d'autres supports tels qu'Android et Windows. Et là-dessus, Franck, tu avais une question. Oui, la question c'est justement par rapport à l'interopérabilité, pardon, c'est la plupart des applications pour Windows, Android, mais surtout pour Android qui est le principal concurrent d'Apple. Il existe déjà des applications et même au sein d'Apple, il existe des applications de podcast, on pourrait parler de Pocket Cast, Podcast Addict, Overcast par exemple. Ces applications-là qui sont des applications tierces font le travail de servir d'application là où Apple n'est pas là, où Apple ne propose pas certains services. Overcast par exemple sur iOS le propose, propose énormément de choses. Podcast Addict ou Pocket Cast permettent d'avoir un lecteur de podcast de flux RSS tout simplement sur leurs téléphones, sur les téléphones Android. Le problème, ils se réservent le droit de faire des applications de podcast pour Windows et Android. Je le vois stratégiquement comme une idée de, une fois qu'on aura nos apps, on fermera et vous ne pourrez plus utiliser que du Apple Podcast. Est-ce que tu penses toi personnellement que ça pourrait être un jeu de la part d'Apple ou une tentative du moins ? Il ne faut jamais dire jamais, mais l'approche actuelle est plus proche de celle d'Apple Music. Apple Music aujourd'hui est notamment disponible sur Android pour pouvoir te vendre de l'abonnement. Je pense que le seul intérêt d'Apple dans la situation actuelle, ce n'est pas de restreindre la portée du marché du podcast, parce qu'encore une fois, elle apporte le rayonnement d'Apple Podcast, puisque là, actuellement, ils contrôlent le seul catalogue central du monde du podcast. il y a un catalogue indépendant Podcast Index qui essaie de se créer à côté, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment le catalogue sur lequel tout le monde répond, en tout cas aujourd'hui. Je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait être dans l'intérêt d'Apple de perdre ça, de perdre cette master list, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que je suis très prudent là-dessus. Je pense que c'est dans l'intérêt de proposer des applications Windows et Android, simplement pour pouvoir vendre les abonnements qu'ils vont proposer dès le mois de mai dans Apple Podcast, sur les supports Apple. Bêtement. Tout comme c'est dans leur intérêt d'avoir Apple Music sur Android pour vendre des abonnements Apple Music sur Android et pour avoir plus de clients et pour à terme attirer ses clients sur leur plateforme. C'est toujours le même game avec Apple. C'est viens sur ma plateforme, paye-moi des abonnements. C'est deux trucs qu'ils adorent. Donc je pense plutôt qu'ils le voient comme un énorme exercice publicitaire, une sorte de soft power qu'ils leur profitent. Mais je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt de shutdown le truc. Et en partie, d'une part, donc ce n'est pas dans leur intérêt, d'autre part, je pense que l'existence paradoxalement de géants comme Spotify ou comme Google Podcast fait que ce n'est pas non plus dans l'intérêt d'Apple d'essayer de faire la course au monopole parce que ce n'est pas forcément eux qui gagnent à la fin si ça devient ce jeu-là. C'est sûr que non. C'est ça le paradoxe parce que justement, eux, ils ne sont pas tout à fait rois sur des plateformes où il y a énormément d'utilisateurs, notamment Android, notamment Windows. Donc je pense qu'ils voient cette situation-là, c'est la pure théorie, mais qu'ils voient cette situation-là comme déjà désirable tel quel et qu'ils veulent y toucher le moins possible justement parce que c'est dans leur intérêt de faire venir des gens plutôt que de se couper les ponts et de ne plus avoir cette possibilité de faire venir du monde. C'est d'ailleurs le cul entre deux chaises dans lequel se retrouve également on citait tout à l'heure Radio France. Radio France cherche à en même temps gérer au mieux sa distribution des podcasts dans son intérêt d'une manière assez égoïste en allant négocier en allant faire pression sur les différents développeurs d'applications. Ça d'une part. Et d'autre part, Radio France continue à proposer des flux RSS que tu peux copier-coller et que tu peux mettre dans l'application de ton choix. Ils ne peuvent pas complètement se divorcer de l'écosystème aujourd'hui. C'est assez intéressant de voir que l'écosystème ouvert quand bien même ça a l'air de les faire chier, soyons clairs, une part d'eux veut encore rester dans le game alors qu'une autre part dit on lance l'application Radio France, on fait ci, on fait ça, on veut se négocier, on veut des bons accords, on veut que ça nous rapporte, etc. Très bien, mais c'est intéressant de voir qu'ils laissent quand même la petite porte ouverte. Je pense qu'Apple c'est un peu la même chose, ils laisseront toujours la porte ouverte parce qu'une certaine manière ça leur profitera. Franck ? Sur le côté américain, je ne suis pas suffisamment calé en loi du copyright et sur les class actions américaines qui ont un spectre extrêmement large de possibilités d'attaque. Il est possible, il faudrait voir avec un juriste spécialisé dans les lois américaines, de la situation factuelle, donc la situation du fait que de facto, Apple par exemple, a durant 21 ans, puisque ça a commencé en 2000, durant plus de 20 ans, en tout cas durant 20 ans, Apple a maintenu l'écosystème, avec des gros R guillemets, mais l'écosystème podcast ouvert sur sa plateforme et décide alors qu'il est en phase de monopole de le fermer, pourrait donner lieu à une réponse qui serait très simplement une class action pour menaces de marché ou tentatives de monopole ou ce genre de choses. Il faudrait voir avec ça aussi, il y a peut-être cette crainte de la part de certains acteurs d'une class action qui pourrait les rendre, les vulnérabiliser en tout cas, du moins. Je ne vois vraiment pas comment une class action pourrait s'articuler autour de ça, puisqu'il est simplement question d'entretenir ou de ne pas entretenir un annuaire, alors même qu'aujourd'hui, par exemple, je citais tout à l'heure, le podcast Index qui existe, qui est relativement la même chose, bon, esthétiquement moins cool, mais avec une API et que certaines applications de podcast, par exemple Overcast, en réaction un petit peu à ce qui s'est passé récemment, a commencé à non seulement prendre en compte ce qui était sur le podcast Index, donc à aller se servir également là-dedans comme source complémentaire à Apple Podcast pour voir où étaient les flux RSS, mais en même temps, si jamais les registres de Overcast avaient quelque chose que le podcast Index n'avait pas, d'aller re-renseigner en retour le podcast Index en disant, moi Overcast, j'ai un flux podcast que tu n'as pas, je te le donne. C'est un système assez vertueux parce que Mark Warham, c'est le développeur, et pense comme ça, et pense d'une manière qui est assez proche de la tienne et assez proche de la mienne. Maintenant, sur la question d'une classe action, honnêtement, je ne vois pas ça arriver sur le terrain légal parce qu'encore une fois, c'est assez difficile, déjà un, de dire exactement qui s'alèse avec l'existence du podcast Index. Je pense qu'à terme, c'est simplement toutes ces applications tierces qui devront changer et je pense que tout le monde se rabattra très probablement sur le podcast Index parce que c'est un endroit relativement neutre, ça ne coûte rien. Ce qui est assez marrant, ce qui est assez marrant, Yann, c'est la manière dont tu présentes podcast Index, on le connaît Index, mais le truc, c'est que podcast Index existe dans la mesure où, justement, il y a une crainte de fermeture. Donc, techniquement, on va parler légal deux minutes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que l'action de podcast Index est amenée, donc, est lancée par crainte d'une action de la part d'Apple ou d'autres... Mais ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Je veux dire, tu as une ressource mais légalement recevable sur un point de défense puisque Apple va essayer de nous mettre une carotte à un moment et c'est comme ça qu'ils le voient, autant prendre les devants et donc recréer un clone de ces flux podcast existants qui sont des flux libres. Ce n'est pas un clone des flux podcast en eux-mêmes, entre parenthèses, c'est un clone de l'annuaire. C'est simplement un rétro-engineering en mode... On va nous aussi crouler le web pour essayer de récupérer tout ça. Voilà, mais on crée un équivalent libre de Apple Podcast pour obtenir du catalogue de la masse critique de plus podcast et donc du catalogue des missions existantes au cas où Apple décide de fermer demain. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été jugé plusieurs fois sur d'autres trucs de l'industrie technologique notamment comme recevable puisque Apple est en monopole absolu. On pourrait même dire un monopson. Non, il n'est plus aujourd'hui au niveau américain ou au niveau mondial aujourd'hui, il n'est plus dans une situation de monopole. Spotify le talonne assez clairement. Spotify était un système fermé, c'est encore différent. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que l'initiative de Podcast Index se comprend simplement parce qu'aujourd'hui, le catalogue a été géré et les catalogues majeurs sont gérés par des sociétés privées qui agissent dans leurs propres intérêts. Donc, si tu fais abstraction de leurs intérêts et que tu te dis ok, c'est des sociétés privées, elles vont en faire ce qu'elles veulent et ça peut être littéralement n'importe quoi, ça fait sens, ça fait rationnellement sens de lancer le Podcast Index et quelque chose que je trouve assez positif personnellement. Maintenant, prenons les choses sous un autre angle. En fonction des intérêts d'Apple à l'heure actuelle et sur ce qu'on peut supposer pour les années à venir, ce n'est pas dans leur intérêt de tanker quelque chose qui pour eux est une richesse. et qui pour eux est un outil promotionnel. Ils n'ont jamais été agressifs sur la question, ils ne le sont toujours pas alors qu'ils rolloutent un système d'abonnement payant. Ça m'attendrait beaucoup. Sur l'angle du juridique, encore une fois, je ne vois pas qu'est-ce que tu pourrais reprocher à Apple s'ils décidaient de fermer le robinet en gros et de dire vous ne pouvez plus distribuer, si vous voulez distribuer votre podcast sur Apple Podcast, vous ne devez plus utiliser les flux RSS ou on ne va plus proposer les flux RSS aux autres applications parce qu'ils n'ont jamais été en relation contractuelle. Cette API a été ouverte en guillemets un petit peu par hasard. C'est comme quand certains développeurs d'applications de transport découvrent qu'il y a une API de la SNCF qu'ils peuvent utiliser pour savoir sur quelle voie arrive le train. Wink wink. ce n'était pas fait exprès. Ils ont juste trouvé ça et ils ont construit une feature avec. La SNCF, en l'occurrence ici Apple Podcast, peut choisir de fermer le robinet. Ils sont dans leur bon droit. Ce serait négatif. Ça pousserait les applications tierces à devoir changer de source pour leur catalogue. C'est clair. Mais c'est leur ressource. Ils sont dans leur bon doigt. Les gens ont décidé spontanément d'aller mettre leur flux RSS, de lister leur flux RSS sur Apple Podcast. Ça s'arrête là. Je veux dire, c'est triste. Ça peut être triste pour l'écosystème ouvert du podcast si c'est ça l'endgame. Pour l'heure, ça n'a pas l'air d'être l'endgame, de une. Et de deux, il n'y a rien d'illégal à ça. Il y a une grande différence. Je crois que la vie politique nous l'a informé depuis très longtemps entre ce qui est légal et ce qui est moral. Et en l'occurrence, je ne vois vraiment pas l'impact légal. Je vais te laisser répondre à ça une dernière fois et puis ensuite, on va partir sur une question suivante. Non, très rapidement. Je sais, comment tu réfléchis, la loi américaine est beaucoup plus fluide là-dessus. C'est justement sur cette fluidité que ça va compter dans le sens, tu prends l'exemple de Marco Harmon, par exemple. On parlait de Marco qui fait Overcast, qui est podcaster et tout. son application utilise l'API d'Apple. On est d'accord. Marco a un truc payant avec Apple. Marco vend des abonnements dans son application qui permettent de débloquer des fonctionnalités supplémentaires qui sont liées notamment à l'opinion du contenu accessoire. Sur lesquels Apple, par exemple, touche une part. On est d'accord. 30 à 15%. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, de fait, Apple reconnaît contractuellement que son API est utilisée pour une forme de business. Apple peut plaider, ce serait de la mauvaise foi, mais Apple peut plaider ne pas savoir exactement tout ce qui se passe dans le code de Marco Harmon. On parle de justice, alors qu'elle est censée le reviewer. On parle de justice américaine. C'est pour ça que je parle. Non, ils sont censés reviewer les fonctionnalités, pas nécessairement le code. Pas nécessairement. Mais ils sont au courant par contrat, ils prennent une part. Non, mais tu vois, c'est là où exactement je voulais t'emmener pour faire très court, mais on est dans une zone grise sur ce côté-là et il y a des possibilités. Je ne dis pas qu'il y a le front qu'Apple va foutre le bordel et que les gens vont se lever dessus. Je dis juste que sur le cadre légal, il y a une bataille qu'Apple est déjà dans la ligne de mire de la FTC et le rôle. Tu veux dire sur le champ de la non-concurrence ? Voilà, par exemple. Ah, mais si tu utilisais le terme de concurrence, moi j'aurais compris dès le départ, il y a cinq minutes. Dans ce cas-là, oui, je suis d'accord avec toi, il y aurait potentiellement un front qui pourrait s'ouvrir en disant Apple limite la concurrence dans ce secteur. Oui, sur un terrain d'antitrust, OK, là je comprends. Voilà. D'accord. Mais ça, il fallait que je te l'amène, mais ton explication était nécessaire pour les auditeurs. C'est du moins qui dû t'accoucher surtout, pour le coup. Non, non, mais toi, tu as accouché d'une réflexion pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement du truc. Nous, on a limite pas besoin de se parler pour se comprendre. Il m'a mindgamer, Franck, c'est incroyable. Complètement, complètement. Et moi, j'étais en train de me délecter à voir comment tu expliquais les choses parce que c'était justement très intéressant et nécessaire. Tu as réussi à transformer un nom en oui et là, je suis très fier de toi. Ton nom m'appartient, Liu Kang. Voilà. Mais oui, l'antitrust, étant donné juste le fait qu'Apple est dans la ligne de mire comme Google, comme les autres, mais Apple est aussi en ligne de mire de la nouvelle FTC sur les trusts, justement, notamment sur les communications et du Sénat américain. Voilà, et du Sénat américain. On a une porte qui est intéressante et qui peut être ouverte là-dessus. Oui, je vois mal les sénateurs ou la FTC attaquer là-dessus. Mais si tu as des boîtes qui décident de se lancer sur le sujet, effectivement, je suis d'accord avec toi, je vois une porte pour... Les boîtes peuvent se lancer là-dessus et ça peut aller avec l'interopérabilité, la réparabilité et on peut avoir un énorme dossier qui se monte très très vite. Mais prends-le sous cet angle-là aussi. À quoi ça servira à Apple d'ouvrir un nouveau front et de se mettre encore plus dans la merde alors qu'ils ont un intérêt à laisser le truc ouvert. On peut argumenter sur oui, ils auraient un intérêt à refermer le truc et à contrôler complètement leur catalogue et à ne plus le laisser aux autres. Ils ont peut-être un intérêt stratégique à ça d'une certaine manière mais ils ont également un intérêt stratégique à la situation actuelle, c'est-à-dire à l'inverse. Et en même temps, ouvrir un nouveau front alors qu'ils sont déjà sous la loupe du législateur américain. Je ne vois pas le plan là. Ça me semble complètement idiot s'ils font ça. Donc, je crois que ça participe à l'idée que pour leur en tout cas, ce n'est pas nécessairement un mauvais move pour l'écosystème ouvert du podcast même si, encore une fois, cette case décochée de partage des flux RSS publics là, ça a un peu les doigts dans la porte et on espère qu'Apple va corriger un petit peu le tir ou ne serait-ce que va un peu informer les podcasters de ce qu'ils font quand ils activent cette nouvelle version d'Apple Podcast Connect. Dernière question rhétorique, ces contenus qu'on distribue par abonnement payant sont-ils du podcast ? Mon opinion personnelle et je crois que c'est celle également de Greg et de Franck, c'est que si un contenu n'est pas directement diffusé en RSS et interopérable ce n'est pas directement du podcast moi je vois plus ça comme du bonus un moyen de vous faire rapporter de l'argent d'une manière ou d'une autre je vois l'utilité d'ailleurs de ce modèle de distribution là notamment pour vendre des unitaires des one-off des one-shot des épisodes ou des petits documentaires audio par exemple sur lesquels vous travaillez beaucoup qui n'ont pas forcément une durée immense et sur lesquels vous voulez avoir un certain niveau de revient que la publicité par exemple ne peut pas vous apporter je vois une utilité pour ce genre de format là mais pas pour tout et de l'autre côté je ne considère pas nécessairement ça comme du podcast mais comme un modèle adjacent de financement d'une activité de podcast voilà pour ma take sur le sujet la question de savoir ce qu'il y a du podcast et pas du podcast quelle est la réalité technique du podcast c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de traiter dans un épisode futur la checklist podcast c'est fini pour aujourd'hui vous pouvez suivre le compte twitter at la checklist mais aussi vous rendre sur la page web avec les bonnes s'adressent vers des bonnes ressources ainsi que des questions à certaines réponses fréquemment posées sur checklistpodcast.fr j'attends vos messages à la checklist en un mot arrobas blueprint.pm que ce soit en réaction à cet épisode ou sur tout autre chose on répondra à vos questions en fin d'épisode d'à l'avenir merci à Julien et à Vito du groupe Magoyonde pour l'habillage de cette émission et ils viennent de sortir un double vinyle sur magoyonde.com donc allez voir ça si ça vous intéresse le rock metal zombie c'est leur recette de prédilection vous venez d'écouter la checklist podcast qui est un podcast blueprint on fait plein d'autres émissions Greg tu fais la tête dans le guidon on parle de vélo un nouvel épisode qui va sortir d'ici fin avril donc vous aurez tout le mois de mai pour l'écouter avec une cycliste professionnelle je vous fais un peu de teasing fantastique quant à nous Franck on a deux podcasts enfin on en a un ensemble et t'en as un avec quelqu'un d'autre Tech2 la tech par le prisme des usages Yann dernier épisode où on a parlé de nos nouveaux PC prochain épisode où on reparlera d'autres choses et je reparlerai de mon nouveau PC et contrôle tout on parle de clavier mécanique et on espère là je dois réparer mon nouveau PC pour pouvoir faire cet épisode avec notre ami Vincent et un invité imminent si tout va bien oui et fortement attendu parce que ça fait un an qu'on doit faire un épisode à toutes et à tous merci d'avoir écouté ce premier épisode n'hésitez pas à envoyer vos feedbacks également aux adresses usuelles abonnez-vous à ce podcast si ce n'est pas déjà fait et à bientôt ciao ciao c'était la Checklist Podcast sur Blueprint à bientôt